Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Amicia ? Pourquoi ils veulent nous attraper ? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman ? Oui, on fera ça. Où sont passés les gens ? Oh, des pommes ? Hugo, c'est pas le moment. Mais, ne touche pas. Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger ? Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît, attendez. Madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du Seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Il y a quelqu'un ? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a peint. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider ? Allez-vous-en. On veut pas de vous ici. Mais je... je suis la fille de votre Seigneur. C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où ? On perdra plus tard. Il y a quelqu'un. On viendra plus tard. Quand ça ira mieux. On sera morts avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler. Oh, regarde. Des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui. Partout. Il y a eu un feu. Ils ont brûlé tous les meubles. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Oh, mon Dieu. Je vous en supplie. Aidez-moi. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non. Attendez. Nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein ? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombés sur Conrad Malfort. Et je vous le dis. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia. Bien, vite. Cours, Hugo. Qu'est-ce qui se passe, Amicia ? Par le parcours. Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi. Il faut qu'on se cache, Amicia. Ici, à l'intérieur, vite. C'est calme, ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'attendre qu'ils se pointent. Je pourrais pas les rater. Tu peux pas faire du bruit avec quelque chose. Allez. Chut. Chut. C'est bon. On y est. On l'a bien eu. C'est rien. Ah ! Pas par là ! Où est-ce qu'on va ? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Là ! Le mur ! Ils arrivent ! Vite, vite ! On aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça ? Ils pensent qu'on a amené le mâle chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Ah ! 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 Va pousser. Oui. La tâche a l'air fragile. Aide-moi à pousser. On va pousser ça. Viens, je vais te faire monter. Oui, oui. Ah, on s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'il ne nous retrouve pas d'ici là. Mais, t'as la fronde. Tu peux nous protéger ? C'est pas si facile, Hugo. Les étrangers ! Oh non, vite, vite ! C'est quoi ? L'échelle, vas-y, crampe, passe devant ! Elle n'a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle... elle va casser. Non ! Non ! Je te l'avais dit. Hugo, où est-ce que tu vas ? Ne me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais attention. Allez, allez. Viens. Bravo. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où ? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a cinq minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux ? C'est quoi cette blague ? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Mon Dieu ! Ils sortiront pas d'ici vivants ! Amicia. Conrad a perdu la tête depuis qu'il s'est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici parler de... Hein ? Non, Amicia. Ta fronde fait trop de bruit. Tu as raison. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Oh non, encore une fois ! C'est par où ? Je sais pas ! Il n'a aucune issue ! Oh non ! Vite ! S'il te plaît ! J'essaie ! J'essaie ! Non. Ça va pas les retenir longtemps. Vite, vite ! Ils savent qu'on est là ! Non, elle est bloquée ! D'accord, passe par là ! Ouvre-moi ! D'accord. Ils vous foutaient tous ici ! Ils vont coincer une planche ! Tu peux l'enlever ? Fais vite ! Vite, Hugo, je t'en supplie ! J'arrive pas ! D'accord, il est là ! J'arrive ! D'accord, fais quelque chose ! Je t'en ai dit qu'on se retrouverait. Je... je dois m'arrêter, ta mission. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Une impasse ! Par ici, vite ! Vous n'avez rien à craindre. Entrez ! Chut ! Seigneur ! C'est le camp le plus infecté du village ! Ils sont où ? Tom ! On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut ! Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous... vous êtes sûr ? Merci. C'est mieux. Et toi ? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête ! On va se faire attraper ! Hugo ! On fera ce qu'elle a dit ! Ne discute pas ! Hugo, attends ! C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh ! Je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici ? Le... Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy. Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cours, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. Si, avec de bons matériaux comme ceux-là, je pourrais l'améliorer encore. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah, alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. C'est-à-dire que vous les avez perdus. Ah, chut, ils font pas de vieux, ça aussi, de mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi ? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants, ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Ah, Messia. Tu... Tu m'as... Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors, tais-toi. Menteuse. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Hugo, reviens. C'est pas vrai. Où ils sont ? Où ils sont, bordel ? Non, il va nous faire tuer. Hugo, je t'en supplie. Je suis désolée, arrête-toi. S'il te plaît, écoute-moi. Non, laisse-moi. Je suis désolée. Non, écoute-moi. Non, non. Non, lâchez-le. Non, c'est là que t'es... Non, attendez. On peut juste en aller. Tu vas partir, ouais. Mais tu reviendras plus jamais. S'il te plaît, non. Je... je voulais pas. Amicia ! Amicia ! Hugo ! J'arrive. Faites qu'il soit encore en vie. Faites qu'il soit encore en vie. Hugo ! Mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrête de gigoter. On attend juste ta sœur. Amicia ! Amicia ! Ne lui faites pas de taille. Moi, tu m'en t'es rabat, gneau ! Il faut cacher, garçon ! Je vais commencer par toi. Pourquoi il a fallu vous venir ici ? Obligez de ne pas faire ça. T'es rapide. Il suffit d'un coup. Un seul. Je peux pas fuir. Trois mois, je vais t'avoir. Allez, Konrad. Montre-nous ce que tu sais faire. Je vois. Tu as ça en toi. Viens. Ça va m'aider. Laissez-la ! Laissez-la ! Je vais te montrer ce que c'est. Tu crois me faire peur ? J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, n'obligez pas à faire ça. Non, je suis. C'est ça. Continue. Seule la mort me désarmera. Je vais te montrer. L'un de nous va mourir. Le vainqueur sera maudit. Pour l'éternité. Pauvre idiote. Cette armure a arrêté bien des épées. Tu vas devoir faire mieux que ça. Ridicule. Que t'arrive-t-il ? J'ai peur de tuer tout à coup. Alors que je suis attamé ici. C'est comme ça que tu contre-tuer ? C'est ça ! Continue ! Seule la mort me désarmer. C'est votre idée. Finissons-en ! Amicia. Tu... Tu l'as tué. Tu... Tu l'as tué. Tiens. Tiens. Tu... Tiens. Sous-titrage ST' 501